Aïti grandi, deuxième partie, chapitre premier, de la nouvelle demeure. L'hiver s'est annoncé sur l'Alpe. Le grand vent a soufflé pendant deux jours. Le Faknis et le Sisaplanat ont l'air de s'être rapprochés. On distingue chaque rocher, chaque comble, que l'on voit même de temps en temps des chamois. Les flocons de neige, tout gros, tout gonflé d'eau, ont touché les derniers colchiques. Puis, le beau temps est revenu, mais il n'a apporté aucune sérénité, sécurité. La corneille, sur le sapin, a déjà crié plusieurs fois. « Hâte de toi ! Hâte de toi ! » Le grand-père a compris. Il rentre demain au village avec Aïti, les deux chèvres et le chevreau. Aïti fait aujourd'hui sa promenade d'adieu. La terre est toute humide derrière le chalet. La fiette sait bien qu'il serait dangereux de s'asseoir sous les sapins. Elle a eu douze ans cette année. Elle porte ses cheveux noirs tressés en deux grosses nattes qui battent l'air autour d'elle. Chaque fois, chaque fois qu'elle tourne la tête, un peu brusquement, ce qui arrive souvent car elle n'a rien perdu de sa vivacité et ses yeux sont toujours aussi francs. Aujourd'hui, elle est un peu inquiète. Pourra-t-elle revenir l'année prochaine ou bien, comme les fillettes du village, devra-t-elle descendre à Radza pour entrer en service ? Le grand-père et le docteur n'ont jamais parlé devant elle de son avenir. Les grands sapins sont là, familiers, accueillants. L'herbe est penchée contre la terre, la mousse est jaunie et Aïti pense qu'elle doit être morte. Elle en prend un brin, il est froid et flasque. Le soleil se couche, c'est le soir. Et les montagnes entières semblent se refroidir subitement. Aïti frissonne. Écoute encore le bruit des cloches qui vient d'en bas, puis d'un bond s'élance en courant vers le chalet. Dis, grand-père, reviendrai-je ici l'année prochaine avec toi, grand-père ? Reviendrai-je ? Il y a de l'angoisse dans sa voix. Le grand-père vient à sa rencontre. Mais bien sûr, petite. Ou bien as-tu l'attention de me laisser monter tout seul ? Je ne veux pas me séparer de ma petite ménagère. Est-ce bien vrai ? Mais oui, mon enfant. Tu m'as gâté, et maintenant je suis si vieux que je ne pourrais m'habituer de nouveau à vivre seule ici en haut. Qui donc me préparerait ma soupe ? Qui le dimanche me lirait les si beaux récits de la Bible ? Heidi rit aux paroles du grand-père, toute réconfortée par sa bonne grosse voix. C'est vrai qu'elle ne peut pas le quitter. Je l'ai besoin d'elle. Il se tient un peu courbé en avant maintenant. Sa barbe est belle, blanche, et ses yeux semblent plus profondément enfoncés, encore sous les épais sourcils en broussailles. Il s'appuie souvent sur son gros bâton. Heidi l'a bien remarqué. Elle n'a rien dit. Mais petit à petit, elle s'est chargée de presque tous les travaux. C'est elle qui allume le feu, qui prépare les repas, qui lave la vaisselle. Le grand-père s'occupe encore de traire les chèvres et de préparer les petits fromages qui se vendent en bas dans la vallée. A Heidi le grand-père entre ensemble dans les tables. Brunette est toujours là dans le coin. Mais Blanchette partage sa place avec son chevreau. Un tout petit chevreau blanc naît cette année. Et si joli, si fin, si gracieux et laineux, que Heidi en dépit de bon sens l'appelle le flocon de neige. Il se lève et vient auprès de Heidi pour se faire caresser. Il a en elle une confiance absolue. On le sent à la façon qu'il a hâte de se presser contre elle. Blanchette n'est pas jalouse de cette marque d'amitié. Puis, voici de nouveau le matin. Un clair et radieux matin malgré les brumes qui flottent en bas dans la vallée. Heidi s'est levée avant le soleil et elle va et vient dans le chalet. Elle emballe les objets que l'on va emporter au village. Il y a la vieille bible illustrée. Puis, le beau livre que Claire a apporté l'année dernière et qui contient de ces jolies histoires d'animaux. Il y a les deux livres de classe. Des vêtements. Du linge. L'eau qui est sur le feu remplit la pièce de sa vapeur. Elle chante. Heidi la verte dans un baquet. Elle lave la table, les chaises, les tabourets, les rayons. Ensuite, elle place le tout au soleil qui les blanchit en séchant. Encore, le plancher, puis c'est fini. Les nattes de Heidi se sont un peu défaites et deux grandes mecs de cheveux se promènent sur ses joues rouges. Bonjour, ménagère, dit le grand-père qui apparaît à ce moment sur la porte. Oh oh, tu t'es distingué aujourd'hui. Les petits nains de la montagne seront bien heureux cet hiver de voir que tu as fait tout leur travail. Tant mieux, grand-père. Ils pourront alors se reposer un peu ici et faire un brin de cousette avec Mouzi. Mouzi est une petite souris grise. On la voit souvent à l'étable ou dans la pièce du bas. Elle n'a pas l'air trop craintive. Elle se promène à pas menu et se ramasse en boule pour grignoter les miettes. Bon, bon, mais tu as si bien tout nettoyé que Mouzi ne trouvera plus rien à manger. C'est vrai, grand-père. Quel dommage, mais je vais mettre un peu de fromage et de pain dans un coin. Crois-tu qu'il lui en faut beaucoup pour l'hiver ? Toute une pièce de fromage. Ce n'est ni une baleine ni un éléphant. Tu vas lui donner une indigestion. Je t'en prie, grand-père. Donne-moi un gros morceau. Je veux qu'elle en ait assez jusqu'au printemps. C'est bien. Nous allons lui laisser tout ce qu'il nous reste. Il y a de quoi nourrir deux ou trois souris pendant plusieurs mois. C'est ensuite la cheminée que l'on recouvre de petits toits. Le contrevent confirme. C'est comme si tout s'endormait instantanément. Le sentier attire en bas vers la maison du village. Heidi et les chèvres dévalent la pente joyeuse des arts. Le grand-père suit, lentement, sa hôte sur le dos. La maison du docteur est la plus belle du village. Elle est située juste après le coude qui fait le chemin de Mayenfeld. La façade principale domine la pente et regarde vers le sud. Le mur est de bois brun sur un sous-bassement blanc crépit. Il y a deux groupes de trois fenêtres garnies de géraniums rouges. Le toit, à deux pans inclinés, s'avance en un large avant-toit. La porte principale s'ouvre à l'est, directement sur le chemin. Cette porte donne d'abord accès dans un vestibule qui tient toute la largeur de la maison et qui est là uniquement pour servir de matelas d'air du côté de l'est. Le même espace à peu près est réservé à cet usage du côté de l'ouest. Ainsi, les pièces principales sont bien isolées et protègent contre le froid pendant les rudes hivers de la montagne. Le vestibule, on peut aller directement à l'étable des chèvres qui s'élèvent contre la façade nord de la maison et où brunettes, blanchettes et flocons de neige trouvent un gîte merveilleux et confortable pour la mauvaise saison. Un corridor traverse sa maison dans toute sa longueur. La première porte, au nord, s'ouvre sur la cuisine et la seconde sur la chambre du grand-père. Au sud, il y a d'abord la chambre du docteur puis son cabinet de travail et ensuite la chambre de Heidi. Brigitte prépare le dîner dans la vaste cuisine. Elle surveille le chou, le lard et la soupe qui boue sur le fourneau mais elle surveille aussi le chemin qui monte de la vallée et le sentier qui descend sur l'albre. Le docteur et le grand-père se sont annoncés tous les deux pour aujourd'hui et Brigitte ne quittent la fenêtre de la cuisine que pour courir à celle du cabinet de travail. Heidi et les chefs arrivent au moment où Brigitte regarde vers la vallée. Bonjour Brigitte, sommes-nous les premiers ? Est-ce que le docteur est déjà là ? Quel bon dîner tu nous as préparés ! Je me réjouis de manger, j'ai tellement faim ! Heidi, comment donc es-tu venue ? Je viens de quitter la fenêtre et je n'ai vu personne sur le sentier. Nous sommes venus sur le dos d'un aigle royal qui nous a déposés à la porte, les chèvres et moi. Et toutes les deux de rire. Depuis que la grand-mère est morte, il y a deux ans, au printemps, bien des événements se sont passés. Pierre est parti pour Hadza. Le docteur lui a trouvé un emploi d'apprenti jardinier. Brigitte a quitté son chalet brûlant pour prendre du service chez le docteur. Car elle, qui enseigne à Heidi les travaux ménagers et le jardinage. Elle prend sa tâche très au sérieux, mais peut se défendre quand même d'un sentiment d'admiration envers Heidi. Bonjour, ma bonne Brigitte. C'est le grand-père qui arrive avec dix minutes de retard sur l'avant-garde. Quoi de neuf ? Comment va le général ? Général ? C'est Pierre. Il va très bien, merci. Il n'écrit pas souvent, mais il a l'attention de monter pour Noël. Et le docteur ? Pas encore de retour ? Il doit arriver aujourd'hui, avant midi. Heidi a déjà fait le tour de toutes les pièces pour reprendre contact. Maintenant, elle guette l'arrivée du docteur qui est comme un père pour elle et qu'elle aime tendrement. Dans le jardin, devant la maison, elle a cueilli les derniers ignaces et les a mis en un vase sur le bureau près de la fenêtre. « Il fait bon vivre ici. » Yaddy le sent. Voici la petite table où elle étudie en hiver pendant que le docteur travaille. Des livres sur des rayons recouvrent presque l'une des parois tout près de la cheminée. Il y a le fauteuil dans lequel le grand-père aime à s'asseoir pour fumer sa pipe. Yaddy salue les photographies. D'abord Eva, la fille du docteur, celle qui est morte il n'y a pas très longtemps, pendant qu'Yaddy était à Francfort. Puis Claire, si jolie fille maintenant et si jeune fille qu'on à peine à la reconnaître. Le feu est prêt dans la cheminée. Les fleurs sont accueillantes. Le docteur devrait arriver. Yaddy ne se sent plus d'impatience. Elle va à la fenêtre, regarde au bas de la pente, au fond de la vallée, très loin par-dessus le jardin. Elle découvre enfin un docteur beaucoup plus près qu'elle ne pensait. Elle traverse le corridor et tombe dans les bras de celui qui est pour elle un second père, au moment où il franchissait le seuil de la porte. Il la tient pressée contre lui au moins un moment, puis il lève la tête pour la regarder. Comment vas-tu, mignonnette ? Tu as grandi ? Tu vois là presque une demoiselle. Je t'ai apporté quelque chose, mais il faudra attendre jusqu'à ce que les bagages soient arrivés. C'est-à-dire, jusqu'à ce soir. Qu'est-ce que c'est, parrain ? Est-ce vivant ? Non. Est-ce que ça se mange ? Non. Est-ce utile ? Peut-être. Est-ce que c'est grand ? Non. Mais n'essaye pas de deviner. Tu ne trouveras pas. Et maintenant, entrons. Je suis sûre que nous allons faire honneur au repas de Brigitte. Les deux hommes se serrèrent affectueusement à la main et pendant tout le repas, on se mit réciproquement au courant de ce qu'on avait fait. Le docteur est allé au bord de la mer avec Claire et la grand-maman. Heidi voulut entendre par le menu le récit de son séjour. Elle ouvrit des yeux émerveillés quand le docteur lui annonça que Claire savait nager, qu'elle avait appris à danser et qu'elle s'était costumée en cendrillon pour un bal masqué. Vers 6h Les bagages arrivèrent. Heidi regardait anxieusement le docteur qui déballait tout à coup. Celui-ci s'y prit délicatement un petit paquet entouré de papier de soie et le tendit à Heidi. Fais attention, c'est fragile. Dans le papier, il y avait une coquille de mer rose et blanche, nacrée et d'une structure si fine et si délicate qu'on n'osait à peine la toucher. Mets-la près de ton oreille, conseilla le docteur, et tu entendras le bruit de la mer. Oh, parrain, comme c'est beau et j'entends un bruit étrange. C'est le bruit des vagues sur le sable. Heidi, la coquille à l'oreille, rêva un moment d'une vaste mer de sable fin sur lequel l'eau viendrait chanter. Est-ce que je peux l'emporter dans ma chambre ? Mais bien sûr, elle est à toi. Merci, parrain. Je suis si content et me semble maintenant que je pourrais, quand je le voudrais, faire un grand voyage sur la mer. Je n'aurais qu'à écouter le chant de la coquille. Y aura-t-il quelquefois des tempêtes ? Mais oui, parrain. N'as-tu pas remarqué que le bruit de l'eau souffre parfois énormément ? Il doit y avoir de grosses vagues et même des bateaux qui chavirent. Et elle dit sonala, tenant précieusement contre elle la merveilleuse coquille. Chapitre 2 un nouvel hiver. Le village n'est plus qu'un petit point dans la neige qui tombe. Les flocons sont gris quand on regarde en l'air. Sur le sol, ils sont blancs et les nœuds. C'est un édredon, un grand édredon qui recouvrira tout le village et toute la montagne pendant l'hiver pour leur tenir chaud. et les chalets se blottissent, se ramassent pour être bien enveloppés et ne pas sentir le froid. Sur les bords, ils se sont fermés aussi pour garder en deux dents leur bonne chaleur. Ils ne sont vivants qu'à l'intérieur. On a emprisonné le soleil et on l'a divisé. Il y a un morceau dans chaque maison. C'est la grosse lampe à pétrole sur la table. C'est peut-être le feu qui ronfle dans le vieux poil affayance. Heidi apprend sa leçon d'histoire suisse dans le cabinet du docteur. Il y a une image sur la page de droite et en lien en dessous les confédérés retrouvent après la bataille de Saint-Pache le corps de Winkertree. Un homme barbu avec une cuirasse est couché au milieu d'un cercle de soldats qui pleurent et se lamentent. Le livre dit D'un côté il y avait les Autrichiens et de l'autre les Suisses. Les Autrichiens avaient de très longues lances tandis que les confédérés n'étaient armés que de Hach et de Halbard. Chaque fois que les Suisses se précipitaient sur leurs ennemis une longue lance les arrêtait. Beaucoup étaient déjà tombés mortellement blessés tout à coup une voix s'écria Je vais vous ouvrir un chemin prenez soin de ma femme et de mes enfants. Et un homme s'élança saisit autant de lances ennemies qui pouvaient en tenir dans ses bras et tomba transpercés de part en part. La flèche était faite. Les Suisses grâce à ce héros gagnèrent la bataille. Winkiel Red est toujours couché au milieu du cercle. La petite le regard avec pitié. Parrain pourquoi n'a-t-on pas appelé le docteur ? Il n'était peut-être pas tout à fait mort. De qui donc parles-tu ? Je suis prêt à aller le soigner. Non, tu ne peux pas, c'est trop tard. Il est peut-être encore temps, dis-moi vite de qui il s'agit. Oh oui, c'est trop tard. Il est éteint depuis si longtemps que tu ne peux plus rien. On dit que cela s'est passé en 1386. Heidi, je crois que tu te moques de moi. Pardon ? Parrain ? Mais j'apprends l'histoire de Winkelred. Crois-tu qu'on l'ait laissé longtemps à la même place ? Penses-tu qu'elle ait fait beaucoup souffrir ? Est-ce que les Suisses se sont occupés de sa femme et de ses enfants ? Oui, certainement. Combien de enfants avaient-ils ? Je n'en sais rien. Je crois que l'histoire ne le dit pas. Peut-être quatre ou cinq. Comment s'appelait Tim ? La fillette s'appelait sûrement Heidi. Le docteur a répondu d'un air légèrement ironique. Heidi se rend compte que sa question manque de bon sens. Sur l'image, tout en avant, il y a un homme agenouillé. Il a une longue barbe blanche et il porte un corps sur l'épaule. C'est un uranais. Il a l'air bon. Certainement, c'est lui qui servira de père aux orphelins. Heidi l'a choisi parce qu'il ressemble au grand-père. Elle n'oubliera jamais cette histoire et demain, si le maître l'interroge, elle répondra à toutes les questions. Des pas devant la porte, on vient chercher le docteur pour la maman de Thérèse, le petit garçon qui attend à l'air malheureux. Pendant que parrain se prépare, Heidi se précipite. Entre, non. Pourquoi ? Je ne vais pas. Entre quand même. Toute la chaleur s'en va dehors. La neige va fondre. Est-ce que ta maman est encore malade ? Oui. Le docteur est prêt. Il prend le petit bonhomme par la main malgré une légère réticence et s'en va dans le noir et le froid. Le temps passe. Parrain ne rentre pas. Grand-père qui fume sa pite près du feu a dit à Heidi d'aller se coucher. Crois-tu, grand-père, que la maman de Thérèse va mourir ? J'espère bien que non. Mais si cela arrive, il faudra plaindre les pauvres enfants. Ton parrain va faire tout son possible pour la sauver. C'est beau d'être docteur, grand-père. Je voudrais être un garçon. Le grand-père a compris. Il y a aussi du travail aussi pour les filles. Elles peuvent aider le docteur et souvent très utilement. Il y a des gardes malades, des sœurs d'hôpital qui se dévouent pour soigner ceux qui souffrent. On voit moins ce qu'elles font, mais son en est souvent que plus admirable. Alors, je voudrais être garde malade pour aider le docteur. Nous avons le temps d'y penser. Pour le moment, au lit. Yagdi s'en va, sérieuse, après avoir souhaité une bonne nuit au grand-père qui restera auprès du feu jusqu'au retour du parrain et qui pensera certainement à l'avenir de sa petite-fille. Elle est bien jolie, la chambrette de Haydi, boisée jusqu'aux mi-hauteur d'érable claire avec les fleurs peintes sur la partie blanche des parois au-dessous du plafond. Il y a des rodondons, des arnica, des crocus, des jonquilles, des astères en guirlande, en touffes, en bouquets, groupées, selon les goûts du docteur, du décorateur. Les meubles sont gris-bleu, clair, avec des ornements rouges et bleu foncé. Il y a le lit avec son gros hydredon, à carreaux rouges et blancs, la table massive dont les quatre pieds s'écartent vers le bas réunis par une barre de bois. Il y a les deux chaises dont le même style, avec le dossier plein, légèrement incliné, découpé sur les bords. Il y a le bahut où sont les vêtements soigneusement pliés. Heidi aime sa chambrette. Elle se couche et s'endort rapidement. « Le docteur ne rentre qu'à dix heures, soucieux. » « Cela ne va donc pas là-bas ? » demanda le grand-père. « Hélas, non. Il faudra transporter la mère à l'infirmerie ou à l'hôpital et les trois enfants seront seuls. » Thérèse manque de courage pour diriger ses frères. Tony se manque d'elle et refuse de lui obéir. « C'est bien triste. Pouvons-nous faire quelque chose pour eux ? » « C'est difficile. Le père est là et prétend s'occuper seul de la famille. Dieu leur soit en aide. Il nous montrera aussi notre voix dans ces circonstances. » Le lendemain, le docteur est revenu plus souci encore de la visite chez la malade. La maman a été transportée à Mayenfeld. Thérèse et son petit frère ont pleuré mais Tony, l'aîné des garçons, a tout regardé d'un air indifférent. « Tu veux aller aider Thérèse ? » dit tout à quoi il dit qui a écouté d'un air attentif le récit du docteur. Elle va dans le vestibule, se chausse rapidement sous ses socles et se mêle de bois se couvre de sa grande pèlerie et... « Grand-père, est-ce que je peux y aller ? » « Évidemment. » « Tu as bon cœur, » dit le grand-père. « Mais as-tu réfléchi avant d'agir ? » « À quoi, grand-père ? » « Il est midi. » « Tu ne peux arriver chez eux pour midi. Tu n'es pas invité. » « Que dira le papa ? » « C'est vrai, grand-père. Mais je n'ai pas faim aujourd'hui. Je ne mangerai rien. » « Ne penses-tu pas aussi que le papa préfère être seul avec ses enfants pendant ce moment-là ? Qu'il voudrait mieux y aller cet après-midi après la classe ? » « C'est vrai, grand-père. J'irai plus tard. » À trois heures et demie, à la sortie de l'école, elle dit au tient Thérèse par son châle. « Veux-tu que j'aille t'aider ? » « À faire quoi ? » « Mais le travail de la maison ? » « Tu ne ferais rien. Je ne sais pas. » « Comment ? Tu ne sais pas ? Ta maman ne t'a donc pas appris ? » « Tu ne lui as jamais aidé ? » « Non, jamais. » Elle disait que j'allais trop lentement, que je ne savais rien faire et j'apprendrais assez quand je serai au service à Radja ou à Meinfeld. Elle préférait faire tout elle-même. « Eh bien alors, il faut absolument que j'aille avec toi pour te montrer. » C'est Heidi. Brigitte m'apprend des quantités de choses. Grand-père le veut ainsi. Tu verras que cela ira tout seul. Cela n'a pas tout seul, moins de là. La table de la cuisine était encore couverte des assiettes du dîner. Le plancher n'était pas propre. Les lits dans la pièce à côté étaient encore défaits. « Allume vite le feu, » commande Heidi. « Mets de l'eau dans la marmite. Pendant ce temps, je vais faire les lits. » « J'aime mieux faire les lits. » « Bien. » Heidi s'agenouilla devant l'astre, prépare le bois comme elle le fait au chalet de l'Alpe et bientôt un feu splendide pétille dans la cuisine. Sur la porte, Thérèse redare, regarde, sans rien dire, admirative. « Est-ce que je peux regarder comment tu fais ? » « Mais oui, c'est vrai. Il faut que tu restes ici pour apprendre. On fera les lits plus tard. » « À présent, enlève les couverts. » « Quels couverts ? » « Les assiettes et les cuillères qui sont sur la table. » « Parrain dit toujours Brigitte mettait les couverts ou Brigitte enlevait les couverts. » « Ah ! » « Oui. » « C'était comme ça à Francfort aussi. » « Madame Rougemont disait toujours le couvert. » « Qui est Madame Rougemont ? » « C'était la gouvernante. » « C'est elle qui digérait tout. » Sébastien, Tinette, Monsieur le Précepteur et les autres. Claire n'avait plus de maman et c'était Mademoiselle Rougemont qui devait la remplacer. L'eau commence à chanter. Heidi relève les manches de sa robe et lave la vaisselle tout en bavardant. Tony qui est entré s'arrête sur la porte. « Qu'est-ce que vous faites là ? » « Oh, Tony, regarde tes pieds. Ne vois-tu pas les deux gros lacs que tu fais sur le pencher ? Va te secouer dehors. » tu n'as rien commandé ici. Je veux faire ce que je veux. » Heidi, sans la colère l'envahir, elle devient rouge et se campe devant le garçon. Les mains sur les hanches, elle a l'air très brave ainsi. « N'as-tu pas honte, Tony, de parler ainsi ? » Thérèse, qui craint son frère, se dissimule derrière la porte ce qui est aussi petite que possible. Tony n'est pas méchant mais il est souvent très rude envers sa sœur. Il n'aime pas l'accompagner des petites filles. « Thérèse est ma sœur, c'est à l'aide de remplacer maman. Elle ne peut pas faire le travail toute seule. Veux-tu lui aider ? » « Non, ce n'est pas un travail de garçon. » Il sort de nouveau en claquant la porte. Les deux fillettes reprennent leur travail et bientôt, les deux pièces sont dans un ordre parfait. Le petit Georges, qui est assisant, est assis devant la table de la cuisine et pèle les pommes de terre que l'on fera frire pour souper. Il est heureux d'être occupé, sans fier de son appart, importance. Tony rentre enfin. Il a l'air malheureux et d'un regard fait le tour de la pièce. Sa maman lui manque beaucoup. Heidi a pitié de lui. « Tony, je ne peux pas porter beaucoup de bois. Toi qui es fort, va nous chercher pour entretenir le feu, s'il te plaît. » Sans empressement et avec un air un peu méprisant pour ces pauvres filles sans force, le garçonnet sort de nouveau et rapporte une grosse croisée de bois sec. « Merci, Tony. Maintenant, il faut que j'aille à la maison. Grand-père et parrain vont être inquiets. Je reviendrai t'aider demain, Thérèse. Au revoir à tous. » « Au revoir, » m'arment de Tony. « Au revoir, » dit. « Tu reviendras demain, n'est-ce pas ? » supplie Thérèse. « Mais oui, elle reviendra demain si vous êtes sages. C'est le grand-père, vêtu sa vaste pèlerine sans gros bâton à la main, de la neige jusque dans la broussaille de ses sourcils. Il vient d'entrer. Il a entendu les adieux. Comment cela va-t-il ? Très bien, ce que je vois. Tout est en ordre. Le papa peut rentrer et la maman sera contente. Qu'en dis-tu, sergent ? » Le montagnard avait fait si longtemps partie des régiments suisses au service du roi de Noël qui avaient coutume d'interpeller tous les jeunes gens en leur attribuant un grade militaire. « Les filles ont bien travaillé, n'est-ce pas ? » « Tu vas pouvoir te mettre à table. Et ce petit bout d'homme, a-t-il aussi fait son devoir ? » « Oui, grand-père. C'est lui qui a appelé les pommes de terre. » « Tant mieux, tant mieux. C'est un bon petit homme et Thérèse est une bonne petite fille. Il n'y a que le cher Jean, le sergent à qui je ne puisse pas faire de compliments. Ce sera pour demain en tout, n'est-ce pas, Tommy ? » « Et maintenant, revoir mes enfants. À demain et que Dieu vous garde. » « Il s'en va. » A dit avec lui, caché entièrement sous la grande pèlerine du grand-père. « Grand-père, je suis contente. Moi aussi, je suis content de toi. » Cette appropriation du grand-père causait une profonde joie à Heidi. Et pendant deux semaines, tous les jours, elle alla aider Thérèse. Les nouvelles de la maman étaient satisfaisantes. Elle allait mieux, mais ne pouvait espérer remonter avant le milieu de janvier, ni l'on était au début de décembre. Tony avait compris le reproche du grand-père et chaque jour, elle essayait de mériter aussi un compliment. Un soir, que les quatre enfants travaillent fini, deux visées autour de la table de la cuisine, le petit Georges parla de Noël. « Est-ce que je pourrais aller voir l'arbre à l'église ? » « Bien sûr, si tu es sage. Est-ce qu'on me donnerait aussi un petit livre et une orange ? » « Je partagerai la mienne avec toi, Tony. « Moi, je te prêterai mon livre. » « Encore vingt jours, » dit Heidi. « Comme je me réjouis. » « Mais il faut que je me hâte de finir les cadeaux que je prépare pour le grand-père, pour Parrain et pour Claire. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Pour Parrain, un calendrier avec des silhouettes. » « Pour grand-père, un coussin. » « Pour son fauteuil, Brigitte m'aidera. » « À Claire, je donnerai une petite corbeille à ouvrage en osier. » « Grand-père m'a montré comment il fallait faire. » « Et vous ? Qu'avez-vous préparé ? » « Mais on ne fait rien. On n'a pas l'habitude. » répondit Tony un peu gêné. « Ce n'est pas une raison. Votre maman serait très contente de recevoir quelque chose. » « J'en suis certaine. » « Je veux faire un quart d'eau pour maman. » s'exclama George, le premier. « Moi aussi. Je ne saurais jamais le préparer. » ajouta Thérèse. « Je vous aiderai. Et le grand-père aussi vous aidera. Même Parrain, si c'est nécessaire. Toi, Georges, tu pourras faire un calendrier comme le mien, mais plus simple. Au lieu de dessiner des silhouettes, toi-même, tu le découperas dans un livre. Ta maman le suspendra au-dessus de son nez et elle pourra y compter les jours jusqu'à son retour. Je crois que le temps lui paraîtrait moins long s'il est indiqué par le calendrier de son petit garçon. Et moi, qu'est-ce que je peux faire ? Le grand-père te montrera à tresser une corbeille pour le pain. Et moi ? Toi, Thérèse, tu pourrais faire un coussin pour ta maman quand il reviendra. Il sera nécessaire qu'elle se repose souvent. Mais je n'aurai pas le temps de le faire. Si, mais il faut commencer tout de suite. Venez avec moi chez le grand-père. Et les voilà parties, bandes voyeuses dans la neige. Le grand-père qui travaillait dans son petit atelier près de l'étable aux chèvres ne témoigna aucune surprise. Bonjour, petite troupe, qu'y a-t-il pour votre service ? Heidi expliqua brièvement ce qu'on attendait de lui. Bon, bon, fit-il enfin dans sa grosse voix qui savait prendre des inflexions si chaudes et si encourageantes. Viens ici, mon garçon. Tony s'approcha à ses craintifs. Il te nomme sergent-major. Tu l'as mérité maintenant au travail. Et pendant deux semaines, tous les soirs, le grand-père étale ses élèves et deux garçons pendant que Brigitte dérigeait et aidait les deux fillettes. La veille de Noël arriva très rapidement. Chapitre 3 De la joie pour tous Ce matin-là, toute une troupe de corneilles déjeunait sur l'épine vinette au bord de la forêt de sapins. Il n'y avait pas de quoi se régaler. Les baies étaient rares et toutes ridées par le froid. Les gros oiseaux noirs faisaient plier les branches frêles. Ils s'envolèrent soudain effrayés par un bruit de voix. C'était le grand-père Yaïdi qui arrivait par le chemin. Ils étaient sortis très tôt pour aller chercher un sapin bien vert et bien droit digne d'être l'arbre de Noël. Le soleil n'était pas levé à leur fille mais il faisait déjà clair et les hautes montagnes se détachaient contre un ciel vert pâle. Elles semblaient avoir perdu de leur consistance être devenues légères sans épaisseur. Regarde de Faknis grand-père c'est une dentelle je suis sûre que bientôt on pourra voir à travers. Hum j'en doute entrons dans le bois c'est le moment maintenant. J'ai un peu peur les sapins ont l'air vivant ne crois-tu pas grand-père qu'ils vont se secouer quand nous serons près d'eux nous entourer pour nous empêcher de sortir de la forêt ? Que ferait-il d'un vieux bonhomme comme moi ? Je ne crois pas pouvoir leur être utile Merci grand-père ils te demanderont de les couper et de les envoyer partout dans le monde comme arbre de Noël. En attendant choisis le tien. Aldi quitte la main du grand-père et s'approche d'un jeune arbre au tronc élancé et aux branches bien étendues. Elle se penche sur lui comme pour pour l'interroger puis elle se relève et s'en va plus loin Dois-je couper celui-ci ? Non grand-père Et pourquoi donc ? Il est très joli Vois-tu grand-père à côté de lui il y a un grand sapin qui le protège Je me figure que le grand aime le petit Je ne veux pas lui causer le chagrin Alors en voici un qui doit te plaire Il est tout seul ici et quoique plus petit il fera très bien notre affaire Oh oui grand-père prenons celui-là Il est si solitaire qu'il doit s'ennuyer Quand je l'aurai garni ce sera le plus beau sapin du monde Un peu plus tard dans la matinée nous retrouvons Adi dans la vaste cuisine Très affeure devant le fourneau tenant à deux mains le gros fer à gaufre dans lequel elle a mis quatre petites boulettes de pâte au beurre et au citron Les fines pâtisseries s'amoncent sur la table à côté d'elle Le grand-père et le docteur se tiennent prudemment à distance À midi un coup de sifflet strident retentit devant la maison C'est Pierre C'est Pierre Et les gens sont faits en détresse Adi se précipite dehors Elle s'arrête stupéfaite Oh Pierre Pourquoi tu fais ça ? Quoi ? Pourquoi tu es devenu comme un homme ? Je ne sais pas Je ne l'ai pas fait exprès C'était comme c'était maintenant un grand garçon de 17 ans fort et solide Il avait une voix profonde qui impressionna Adi et qui la faisait rire À la cuisine Brigitte toute heureuse de revoir son fils placé devant lui le pain le fromage et la viande fumée Adi regardait très intéressé Comme tu as changé Pierre Il est de la peine à te reconnaître Ma pauvre Adi Repartit le grand-père Tu ne t'imaginais pas que Pierre allait demeurer toujours le même Vous avez changé tous les deux Est-ce vrai ? Pierre Me trouves-tu changé ? Oui Comment ? Tu es plus grande C'est tout ? Oui Pierre n'était pas devenu loquace Adi Il se tenait droit Il se tenait droit sur la table resplendissant Chacune de ses branches Le grand-père rudimentaire On avait couché le petit Jésus Marie assise à côté de lui le regardait avec amour Une voix grave celle de Pierre C'est le valeur dans le silence Cette voix disait Et voici l'étoile qui avait vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant Elle s'arrêta Les rois mages Macor Balthazar et Gaspard entrèrent dans la maison À ce moment précis ont devait apparaître les rois mages richement vectus de tapis et de draperies Georges venait le premier sérieux réfléchi portant avec précaution une boîte pleine d'or Puis venait Thérèse suivie de Tony Les trois enfants s'agénouillaient devant le petit Jésus Elle dit qu'ils étaient réservés le rôle de Marie Pris les présents qui offraient un enfant divin Pour remercier les mages elle leur présenta glorieusement son fils Le grand-père eut peine à réprimer un sourire en reconnaissant une grande et belle poupée vectue d'un costume barbare que Heidi avait reçu de Claire quelques années auparavant Maintenant dit Heidi quand tout le monde ne cessait d'applaudir je vais faire la distribution des cadeaux Oh grand-père où vas-tu ? Je vais chercher ma pipe tu sais que je ne suis jamais complètement heureux sans elle Laisse-moi venir avec vous crée une petite voix celle du jeune sergent-major qui avait une grande affection pour le grand-père depuis que celui-ci l'avait baptisé ainsi et puis il avait décidé que ce serait plus agréable de faire un voyage de découverte avec le grand-père que de regarder les deux filles être jouées Mais non mon enfant il ne permet à personne de voir l'endroit secret où je cache ma pipe On avait l'habitude de l'envoyer à toutes sortes de travaux pour lesquels elle n'est pas faite On la prenait pour jouer pour remuer les crêpes les crèmes À mon âge j'ai appris à être usée à la cacher Reste-le avec tes amis et surveille-les comme un bon sergent-major que tu es dit le grand-père en quittant la chambre En attendant son retour Heidi s'approcha de l'arbre pour arranger les cadeaux dans l'ordre de leur distribution Elle écarta les branches et tout fait à grande peine un cri d'épouvante Les cadeaux avaient disparu La dernière fois qu'elle les avait regardés ils s'étaient sentis heureux et fiers Les jolis petits paquets entourés d'un bon ruban serré les uns contre les autres allaient faire plaisir à tous ceux qu'elle aimait Et maintenant Est-ce une farce ? Brigitte les aurait-elle cachées pour s'amuser ? Mais non Ce n'est certainement pas Brigitte Elle a l'air tout à fait innocente et même un peu impatiente Non, ce n'est pas elle Et Pierre Mais c'est sûr ce doit être lui Ce n'était pas son habitude autrefois de faire des farces Mais il a peut-être changé de ce côté-là aussi Pierre venait d'apercevoir Heidi qui le regardait angoissé et furieuse les mains jointes les larmes aux yeux Heidi Si c'est parce que les bougies se teignent que tu pleures je vais en mettre d'autres Non, je ne pleure pas Tu vois bien que je ne pleure pas Et si je pleure tu sais très bien pourquoi Je n'ai pas gentil Tu auras mieux Tu auras mieux fait Deux Elle allait accuser Pierre d'avoir pris les cadeaux quand on entendit de grands coups frapper sur la porte des coups qui firent trembler jusqu'aux fenêtres Une grosse voix basse dit alors Ouvrez Ouvrez C'est le bon enfant avec les cadeaux Sur l'arbre les bougies les petites bougies continuent à crépiter Insoucieuses comme si elles avaient déjà ce qui allait se passer Ce fut Pierre qui d'un pas ferme alla vers la porte et après un moment d'hésitation l'ouvrit D'abord un tout petit peu plus complètement Sur le seuil se tenait un vieux parnouet courbé appuyé sur un bâton Une grande pèlerine le recouvrait entièrement Son visage disparaissait presque sous un grand capuchon On ne voyait que sa barbe blanche Il portait à la main des verges et sur le dos une hôte pleine de paquets Les enfants le regardèrent avec un peu d'anxiété Je suis bien content de vous trouver tous ici Cela m'épanouirait une course Je me fais vieux et mon âne n'est pas très jeune lui non plus Il y a bien longtemps qu'ensemble nous parcourons le monde pour apporter des cadeaux aux enfants sages Il y en a-t-il ici ? Personne ne souffle un mot Voyons mes enfants N'ayez pas peur Je ne vais pas vous manger Voir le plus grand C'est bien Pierre Comte-Nomme Oui ? Viens ici près de moi Bien J'ai passé par Adjah tantôt Il paraît que tu comptes un peu trop sur la pluie pour arroser ton jardin Aide-toi d'abord Le ciel t'aidera ensuite Malgré tout tu as bien travaillé cette année Voici ta récompense Ce petit paquet est offert par Adjah Elle voulait te l'offrir elle-même Mais quand je suis descendue par la cheminée cet après-midi pour voir si vous étiez sages J'ai pris tous les cadeaux sous l'herbe Noël pour vous les donner avec les miens Voici maintenant des bottes de sa pluie avec lesquelles tu pourras distancer le petit poussé sur la glace Et le Père Noël tendit à Pierre ce magnifique patin Nicolas Merci Grand-Père Noël Pierre reconnaissant mais embarrassé ne trouva rien d'autre à dire pour exprimer sa joie Puis ce fut le tour de Adjah Elle reçut d'abord une jolie image qui lui était offerte par ses trois petits amis Toutes émues Adjah embrassa Thérèse et fire un sourire aux deux garçons Venait ensuite une longue et mystérieuse boîte noire Le Père Noël la mit précocieusement dans les bras d'Adjah et murmura de Claire Il y avait encore deux ou trois petits paquets tous soigneusement emballés La distribution continua Le Père Noël n'oublia personne Le petit Georges tout heureux contemplait avec ravissement tantôt son polichinelle tantôt la belle orange qu'il venait de recevoir Et maintenant je vais vous quitter pour la visiter d'autres enfants dont beaucoup sont moins heureux que vous Soyez sages et obéissants et je reviendrai l'année prochaine Au revoir Au revoir Le docteur intervint alors Père Noël ne désirez-vous pas entendre un cantique avant de vous retirer ? Oui très volontiers Et tous chantèrent dans son cœur Sonnés à tous volés Cloches joyeuses de Noël Il y eut ensuite beaucoup d'exclamations et de surprises On défaisait les paquets On s'extasia On faisait admirer aux autres ce qu'on avait reçu Heidi Seule était muette devant la grande boîte noire qu'elle avait ouverte et dans laquelle reposait un violon Puis pour terminer cette soirée Elle avait fait plaisir aussi bien aux vieillards qu'aux plus jeunes l'oncle de la C'est assez dur à l'ordinaire racontant une histoire C'est un souvenir de Noël d'un Noël d'il y a bien des années Le temps où il était au service de la France et dont il avait été le principal témoin Il intitula le pardon d'un Noël chrétien Mes chers commença-t-il Nous étions il y a bien des années une centaine de soldats suisses placés comme avant-garde face à l'ennui à l'ennemi Profitant d'une trêve très cordiale d'un seul jour quelques camarades avaient allumé en pleine forêt un petit sapin de Noël C'était une belle nuit étoilée Le grand silence n'était interrompue que par les nombreux carillons de cloche et l'appel mélancolique et interrompu des sentinelles qui répétaient Sentinelles prenez garde à vous J'étais du nombre des dix fonctionnaires postés pour éviter de surprises Chacun goûtait le calme de cette nuit sereine et chacun pensait certainement ses parents à sa patrie à ses montagnes nos nombreux camarades morts dans les courants de cette année de guerre Je me demandais si je vivrais le Noël prochain car dans notre terrible métier personne ne peut être sûr du lendemain Tout à coup il me semble repercevoir un bruit Je scrute les alentours je tends l'oreille Viens Pourtant aucune méprise n'était possible J'entends nous voir un bruit suspect Je fais les sommations d'usage Pas de réponse Je tire en l'air mes camarades à court Nous avons la douloureuse surprise de nous emparer d'un des nôtres qui voulait déserter Nous sommes d'autant plus stupéfaits qu'il s'agit d'un de nos meilleurs compagnons Je nomme de 24 ans d'un courage à toute épreuve Nous étions muets De compassion devant ce pauvre garçon qui tremblait de tous ses membres En effet la mort devait être sa punition Le malheureux avait reçu le matin même une lettre de son village natal On l'a formé que sa vieille maman était au plus mal et qu'elle le réclamait Elle terminait sa lettre en formulant Au cas où il ne se reverrait pas le meilleur veut pour son avenir et elle espérait que grâce à sa droiture et à sa conduite il serait un jour lieutenant Nous compagnons tous le désespoir qu'il avait poussé à commettre cette trahison Je me fie l'interprète de mes camarades auprès du colonel Akouru avec sa garde en lui expliquant le cas malheureux de ce soldat en implorant la pitié Je concluais en exprimant la certitude que nous avions tous de le devoir redevenir un soldat fidèle à son devoir Grâce aux circonstances exceptionnelles de cette nuit sainte Le jeune homme eut la vie sauf Quelques jours plus tard il avait par son attitude héroïque le grand honneur de sauver la vie du colonel Il eut aussi l'immense plaisir de pouvoir se présenter en lieutenant quelques années plus tard devant sa vieille mère qui s'était rétablie Le grand-père conclut son récit en montrant combien de pardons pouvaient être une grande chose Toutes les bouches demeurèrent muettes et des larmes brillaient dans tous les yeux Même ceux du montagnère qui, le rappel le souvenir lointain avait ému De tout s'était certainement Heidi qui avait le mieux compris l'angoisse et les souffrances du soldat N'avait-elle pas elle aussi vécu des heures semblables à Francfort quand elle avait la nostalgie des montagnes et qu'elle pleurait chaque jour de crainte de ne pas retrouver sa grand-mère aveugle en vie Tony, George et Thérèse avaient appris une poésie sous la direction de Heidi Ils la récitèrent éminemment mais de tout cœur Par exception la veillée se poursuivit très tard jusqu'au moment où la dernière bougie se tenait puis chacun se retira à chanter Les petits rêvèrent du malheureux soldat du sapin illuminé dans la forêt ainsi que de leurs cadeaux Quentin est dit un songe a joué avec son violon les airs des cantiques que la vieille grand-mère aveugle aimait à entendre chapitre 6 4 Heidi grandit Quelques jours plus tard le facteur remit une lettre à Heidi Elle reconnaît de plaisir l'écriture de Claire se retira rapidement dans sa chambre et lui Ma chère amie Heidi Je me suis tant amusée pendant les fêtes de fin d'année que je n'ai pu t'écrire plus tôt J'ai reçu une montre magnifique tout tendant que je remonte choigneusement tous les soirs C'est grand-maman qui me l'a donné Mais le cadeau qui m'a causé le plus grand plaisir c'est certainement celui que j'ai reçu de Dorfli de ma chère petite amie Heidi Tu es devenue bien habile et tout le monde admire ton talent J'espère que le violon que nous t'avons envoyé est arrivé sans encombre et que nous pourrons donner un concert quand tu viendras nous voir J'attends ce moment avec impatience Tu sais que tu es déjà arrangé que tout est déjà arrangé avec le bon docteur qui nous a promis de conduire auprès de nous pendant les vacances de Pâques J'ai tant de choses à te raconter que je devrais parler sans interruption pendant trois jours Que devienne Blanchette Éponette On m'a raconté que tu voulais donner mon nom au petit chevreau J'aurais été ravie d'être sa marraine et je regrette que le grand-père ne l'ait pas permis Dis au grand-père que je ne l'oublie pas et que j'espère recevoir bientôt une invitation à monter avec vous deux au chalet de l'Alpes pendant les vacances d'été Sais-tu qu'on a l'attention de m'envoyer passer une année dans un pensionnat en Suisse à l'Ozone ou à Neuchâtel Papa et grand-maman prétendent que j'ai besoin de fréquenter des jeunes filles de mon âge Je trouve moi que ce n'est pas indispensable Enfin je t'entrais au courant des événements Je vous embrasse tous très affectueusement Ton ami Claire Assise dans sa chambre Adi qui revoit l'école de Francfort relit pour la deuxième fois la lettre de son ami Qu'est-ce qu'un pensionnat ? Une école où on est toute la journée Une espèce de prison Pauvre Claire Elle sera certainement malheureuse Enfermée ainsi Qu'est-ce qu'elle fait pour mériter une pareille punition Adi n'osera en parler à personne car elle a un peu honte pour son ami Mais voilà qu'à midi à table Lors que Adi bavardait à tout et à travers pour éviter d'être interrogé par le grand-père ou par le docteur Celui-ci l'interrompu tout à coup N'as-tu pas reçu des nouvelles de Claire aujourd'hui ? Si par un Que dit-elle ? Elle vous envoie des baisers à tous deux et elle annonce qu'elle viendra avec nous au chalet de l'Alpe si grand-père l'invite Elle est toujours la bienvenue dit le grand-père et elle le sait bien Je compte sur vous docteur pour le lui rappeler quand le moment sera venu Ne te parle-t-elle pas du pensionnat ou on l'enverra fort probablement au printemps Comment parrain a-t-il devenu une chose pareille ? Elle en parle en effet mais très peu Le docteur se tourna alors vers le grand-père Je me demande grand-père Si nous ne ferions pas bien aussi d'envoyer notre petite fille passer une année en pension au bord de l'Aimant Je ne veux pas m'en aller parrain Je ne peux pas laisser grand-père aller tout seul sur l'Alpe Il faut que j'aille aussi Et puis j'ai déjà passé un certain temps à Francfort Ça suffit Je travaille dur Ne travailles-tu pas grand-père ? Ne t'inquiète pas mon enfant Tu viendras avec moi cet été C'est promis Nous nous rappelerons de ça avec ton parrain dans deux ans quand tu seras une jeune fille N'est-ce pas docteur ? Mais certainement grand-père Il ne saurait en être question maintenant Deux ans C'est très long qu'on a douze ans et demi Heidi chassa donc cette angoisse Le présent suffisait à remplir sa vie Et puis elle était si heureuse La maman de Thérèse allait beaucoup mieux Elle devait revenir bientôt et tout le petit monde se réjouissait fort Tony disait à tout propos Quand maman sera là ? Et Thérèse comptait les jours Heidi qui avait continué la fillette dont la tenue du ménage avait pris habitude de dire aussi Maman en parlant de la mère de ses trois petits amis Enfin le grand jour arriva Il faisait très beau La neige brillait tellement qu'on avait de la peine à la regarder Il y avait comme des milliers de petits miroirs qui s'amusaient à nous renvoyer les rayons du soleil juste dans les yeux Tous les enfants du village étaient dehors Ils glissaient en luge sur la route de Mayenfeld C'était samedi après-midi et l'école était fermée Tout à coup quelqu'un cria Tony voilà maman Elle arrivait en effet par la voiture postale Elle était descendue en tournant et cherchait des yeux ses enfants Tony dès qu'il la vit prit son élan Il descendit la pente à une allure vertigineuse à plat vente sur la luge Thérèse et le petit Georges se mirent à courir Yadier resta seule au milieu de la route toute seule avec sa grande luge Au bas de la pente il y avait le grand bonheur de ces trois petits qui avaient retrouvé leur maman Heidi voulait se réjouir avec eux Elle était heureuse pour eux mais elle eut soudain une très grande envie de pleurer Elle dit au-dedans d'elle Maman Oh maman Et elle s'en alla très vite Dans sa chambre la porte bien fermée elle s'assied devant la table elle appuya sa tête sur ses deux bras repliés et se met à pleurer amèrement Une voix parlait en elle et répétait sans cesse Maman Maman Heidi se sentit devenir de plus en plus pauvre de plus en plus abandonnée Elle enfonça sa tête encore plus avant dans ses deux bras et dit à voix basse si basse qu'on entendait à peine Maman C'est bien inutile de l'appeler car elle ne viendra pas Elle ne viendra jamais consoler sa petite fille la maman de Heidi Et pourtant aujourd'hui la petite fille a besoin d'amour de caresses Elle voudrait se blottir se réchauffer se cacher Elle voudrait qu'on la berce qu'on l'embrasse qu'on le dise doucement sans la grander Raconte-moi donc ce gros chagrin Elle pleure Elle pleure encore Elle s'est jetée sur son lit Le gros être don de plume s'est creusé sous son poids et lui a fait un nid douillet Puis les sanglots se sont atténués et Heidi s'assoupit Vers 5 heures Quand il rentra le grand-père entr'ouvrit la porte Elle considéra un grand-maman la fille est endormie Ce sommeil agité ses joues très rouges les traces des larmes se l'inquiéta Heidi pleurait quelques fois certes mais son chagrin était passager En général elle a couru auprès du grand-père pour lui confier Il s'en allait consoler au bout de quelques minutes Rien de pareil aujourd'hui Le grand-père a travaillé tout l'après-midi dans son atelier Et donc bien sûr que Heidi ne l'a pas cherché Elle n'a pas vu non plus le docteur Parti très tôt pour faire sa journée de visite aux malades Le grand-père tout doucement a remis une bûche dans la cheminée Puis il s'est assis tout près du lit La chambre devint très sombre Le grand-père ne bougea pas Les sourcils froncés Les mains puées sur sa canne Il semble devenu pour un moment l'oncle de l'Alpe Celui dont les enfants avaient peur que les gens du village nous aient approchés Pourquoi Heidi a-t-elle pleuré ? Qui lui a fait du mal ? Le grand-père se sent la force de châtier de punir le coupable Les enfants sont bien méchants quelques fois et les grandes personnes le sont aussi Le grand-père sent remonter à la surface toute son amertume toute sa rancune contre ceux qui l'ont fait souffrir autrefois après la mort des parents de Heidi Il eut tort de revenir parmi les hommes La solitude est meilleure que leur compagnie Le grand-père revoit les grandes montagnes immobiles et sereines Le chalet de l'Alpe tapit sous les neiges Maman Oh Grand-père c'est toi ? Oui Heidi c'est moi Es-tu malade mon enfant ? Mon grand-père Raconte-moi donc ce gros chagrin Grand-père a deviné que c'était là justement les paroles que Heidi désirait le plus s'entendre A cause de l'obscurité A cause du bon feu qui brûlait dans la cheminée A cause surtout de cette grande main ferme qui tenait la sienne Heidi a répondu en toute confiance Je m'ennuie de maman Mais tu ne l'as pas connue Heidi Tu n'avais qu'un an quand elle est morte C'est pour cela que je m'ennuie d'elle Grand-père Je ne peux même pas me souvenir des moments où elle me tenait dans ses bras Comment est-ce qu'elle était ? Elle était grande avec une mâche de cheveux noirs frisés comme le tien Est-ce que je lui ressemble ? Oui beaucoup Quand je suis venue me fixer à Dorfli avec mon fils C'était une fillette de ton âge à peu près Est-ce que tu te souviens d'elle ? Mais bien sûr Très bien Elle était douce tranquille Comme moi ? Oh non Par le caractère tu ressembles plutôt à ton père ou même à ton grand-père On voit là qui aimait à diriger à organiser à dominer même quelques fois J'en sais quelque chose C'est de toi que tu parles grand-père Mais oui Je n'ai pas difficile à deviner puisque tu m'as reconnu tout de suite Et maman ? Elle parlait peu Elle était heureuse qu'au coin du feu un travail entre les doigts Est-ce qu'elle avait une maman ? Oui Une bonne mère certes Elle avait aussi une soeur La tante d'être dit Heidi songeuse Est-elle toujours à Dorfli ? Je n'en sais rien Je n'ai jamais eu de ces nouvelles Depuis que tu es revenu Sais-tu grand-père que la tante d'être doit avoir peur de toi ? Est-ce qu'elle a fait quelque chose de méchant ? Elle aurait dû te garder auprès d'elle puisqu'elle avait juré à ta grand-mère de ne pas t'abandonner Mais elle ne m'a pas abandonné grand-père puisqu'elle m'a amené auprès de toi Un grand-père c'est plus qu'une tante Un vieux bonhomme comme moi a de la peine à remplacer une maman Tu la remplaces beaucoup mieux qu'elle ne l'aurait fait Et je suis bien content qu'elle ne soit plus occupée de moi Et Heidi qui n'avait pas oublié que j'étais à la tante d'être qu'elle avait dû amener à Francfort se hâta de revenir au sujet qui l'intéressait Crois-tu que la grand-mère de Pierre aura retrouvé ma maman au ciel ? Oui Je le crois Mais le grand-père d'aller traire les chèvres Viens avec moi Heidi Tu leur porteras un peu de sel Blanchette Blanchette et Brunette tournèrent la tête et saluèrent Heidi de leur regard vif tandis que Flocon de neige faisait entendre un bel mot plaintif pour mendier une caresse Le grand-père parla gentiment aux trois chèvres Il connaissait si bien le secret des bêtes et des choses que tous semblaient les comprendre Heidi Il bu avec délices une tache de l'écume que lui tendait son grand-père et elle se sentait un peu réconfortée Le docteur en rentrant parla de sa visite à la maman de Thérèse Elle allait mieux certes beaucoup mieux mais elle devait encore ménager ses forces et sa santé Elle envoyait au grand-père tous ses remerciements et elle désirait beaucoup voir Heidi plus tôt possible car elle avait quelque chose de très important à lui communiquer Quand elle entendit parler de son retour le grand-père prendra la tête C'est donc là le secret des pleurs de Heidi L'endemain matin qui était un dimanche Tony et Thérèse se disputaient devant la maison du docteur pour savoir lequel aurait eu le plaisir d'inviter Heidi à dîner Au moment où la porte s'ouvrit ils commencèrent ensemble Maman demande si tu veux C'était Brigitte Les enfants se tuèrent ensemble également et le regardèrent interloquer Eh bien voyons on continue Qu'est-ce qu'elle me veut votre maman ? Rien On voudrait voir Heidi pour lui demander quelque chose expliqua Tony Heidi ? Ah bon Aller dans le bureau avec le docteur Brigitte prononçait toujours ces mots avec une certaine emphase Les enfants furent tous impressionnés Alors on ne la verra pas ? conclut Thérèse déçue Mais si on la verra sur le désir dit Brigitte en pesant sur les on Pour cela on n'a qu'à frapper à la porte du bureau et à s'excuser auprès du docteur pour l'avoir dérangé C'est toi Thérèse qui parlera Heidi et ton amie Pas du tout C'est toi qui voulais parler tout à l'heure Maintenant je te laisse faire Ils firent tant et si bien que le docteur entendant du bruit dans le vestibule ouvrit la porte avant que les enfants eussent prient une décision Quel est ce tapage ? Comment ? C'est vous ? Qui a-t-il ? Votre maman ? Silence Allons parler Comment va-t-elle ? Elle voudrait qu'elle vienne pour dîner avec nous Il était reste confuse et Tony se souvenant des recommandations de Brigitte ajouta Elle dit qu'il fallait qu'on vous dise de vous excuser Je n'ai pas compris un mot de vos discours Qui est-ce elle ? Heidi ? Maman répondit à les enfants d'une seule voix Je commence à comprendre dit le grand-père en riant Elle c'est-à-dire votre maman demande si elle c'est-à-dire Heidi veut aller dîner chez vous Est-ce bien cela ? Oui c'est ça Et Tony poussa un gros soupir de soulagement Heidi accepta avec empressement l'invitation de ses amis et les trois enfants sortirent ensemble Le dîner fut très simple mais joyeux Les enfants racontèrent à la maman tous les événements petits et grands qui s'étaient déroulés en son absence Noël atteint la première place et on revenait sans cesse A la fin du repas la maman fit venir Heidi auprès d'elle Je te remercie Heidi du fond du cœur J'aimerais que tu sois ma fille et je crois que les enfants te considèrent comme leur sœur aînée Ta maman que j'ai bien connue car nous allions à l'école ensemble doit être très contente de toi et te bénir du haut du ciel Pendant que j'étais à l'hôpital j'ai tricoté pour toi une paire de bons bas de laine Prends-les comme le cadeau d'une maman à sa petite fille Pierre l'embrassa tendrement la fillette et lui mit entre les mains un paquet bien enveloppé d'un papier de soie Heidi toute heureuse s'en fut trouvé le grand-père et écrit une longue lettre à son amie Claire Deux années se sont écoulées Heidi va bientôt avoir 15 ans A plusieurs reprises Claire ce Gérard et même la grand-mère de Francfort sont venues le rendre visite Claire a tellement écrit et raconté des histoires sur la belle ville des pensionnats au bord de l'Emma Heidi ne s'opposa plus maintenant à l'idée d'y passer une année elle est évidemment un peu triste de quitter l'oncle de l'Alpes le docteur les chèvres et ses chères montagnes mais elle sait que ce départ n'a lieu que pour son bien et pour son avenir une année et du reste si vite passé justement par un clair matin 2 juin tout un groupe discute avec animation sur le quai de la petite gare de Mayenfeld Heidi et Claire sont entourés du grand-père du docteur et de monsieur Gérard tous ont tellement de recommandations à faire de vœux à formuler qu'ils ont de la peine à ne pas parler ensemble tu seras sage et studieuse dit l'oncle de l'Alpes tu nous écriras souvent poursuivit l'oncle le docteur la petite montagnarde se domine pour ne pas trahir son émotion en quittant ses deux protecteurs et elle s'efforce de la répondre avec amabilité et calme elle se sent un peu tranquillisée parce que Claire l'accompagnera jusqu'à l'osonne et passera la première semaine avec elle brusquement le sifflement strident de la locomotive rappelle aux voyageurs que l'heure pénible du départ a sonné les derniers adieux sont précipités en grande hâte Heidi embrasse encore une fois son grand-père et le docteur les deux vieillards sont sincèrement attristés du départ de leur brave et chère petite Heidi montant encore les deux jeunes filles penchées à la portière de leur wagon font de longs signes de la main et les yeux d'Aidi reflètent toutes ces pensées semblent s'écrier à bientôt vous tous qui m'êtes chère à bientôt belle montagne glacée et chalet de l'Alpe dans une année je reviendrai j'espère que vous avez apprécié la deuxième partie du livre de Heidi Grandi de Johanna Spirit n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire si le livre vous a plu n'hésitez pas aussi également à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir chaque samedi une notification du livre qui sortira à la semaine prochaine je l'espère j'espère 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 j'espère